bonjour à tous bienvenue à ceux qui sont déjà arrivés pour ce bien de signes dédié aux énergies solaires sur le continent africain en la présence de solarly je me présente je m'appelle léo garnier je suis le directeur de l'ita.co en belgique je regardais rapidement les noms je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'ita.co mais si jamais il ya quelqu'un qui ne connaissait l'état.co je vais présenter en quelques secondes donc l'état.co c'est la première plateforme européenne d'investissement participatif qui permet au grand public de devenir actionnaires ou prêteurs obligataires dans un grand panel d'entreprises à fort impact social sociétal et environnemental et là avec solarly on a vraiment un exemple d'entreprise qui mixe ces trois impacts là on est une plateforme qui existe depuis cinq ans maintenant en france en belgique et en italie et en belgique c'est notre troisième année on a financé pour plus de cinq millions d'euros et plus d'une trentaine d'entreprises déjà sur l'ita.co donc je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas encore participé à nos lives comment ça va se dérouler je vais rapidement passer la parole à solarly qui va faire une première présentation ils vont vous emmener directement dans leur bureau et partager avec vous leur quotidien leur vision pendant cette partie là vous pouvez poser vos questions dans la partie questions donc le chat est plutôt pour voilà discuter si vous voulez dire bonjour aux équipes de solarly par exemple et si vous avez des questions mettez les vraiment dans la partie questions pour qu'on puisse les consigner et y répondre à la fin à la fin de la présentation de solarly il y aura donc cette partie questions réponses sur laquelle également si vous souhaitez venir sur scène muriel peut vous inviter à venir sur scène pour poser votre question ou si vous êtes plus timide vous pouvez juste la poser directement dans la partie questions muriel est ce que tu peux inviter solarly sur scène pour que je laisse se présenter et et donc lancer me voilà merci léon pour l'introduction et merci léo pour l'introduction bonjour à tous merci d'être présents donc moi c'est julien ria je suis un des co fondateurs de solarly et donc ben ici bienvenue dans nos bureaux moi je vais commencer par résumer un tout petit peu ce qui nous a motivés dans le projet et ce qu'on fait mais le but ici de cet échange n'est pas de faire un pitch classique et donc justement après on va faire un petit tour des bureaux et puis on va surtout vous laisser de la place à vous pour nous poser des questions mais pour moi c'est toujours quand même important de revenir sur sur la problématique de manière générale et donc voilà j'aime bien insister sur le fait que ici sur la planète terre il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité et que la problématique en afrique est encore beaucoup plus importante parce que c'est deux personnes sur trois qui n'ont pas d'accès régulier à l'électricité donc bien sûr ils ont des solutions mais des solutions qui sont d'un autre temps des solutions qui sont tout à fait dépassés on pense par exemple aux bougies aux lampes à pétrole aux générateurs et ces différentes solutions elles ont beaucoup de désavantages elles ont un gros coup à l'achat mais surtout un gros coup récurrent parce qu'il faut aller remettre de l'essence régulièrement et l'amener jusqu'à dans les zones rurales mais à côté de ça il ya de nombreux dangers donc elles sont toxiques il ya des risques d'incendie elles sont pas elles sont pas reliable donc c'est vraiment une problématique et on a décidé donc de chercher une solution beaucoup plus nouvelle beaucoup plus verte et beaucoup plus à jour pour pouvoir proposer un accès à l'énergie surtout un continent qui est très ensoleillé donc ce qu'on a développé c'est la solarly box c'est une station solaire qui permet justement de répondre aux besoins d'éclairage de permettre de recharger des téléphones mais également de brancher pas mal d'accessoires on pense par exemple à des frigos à des télévisions à des congélateurs à des ordinateurs et donc beno station solaire elle a quelques aspects particuliers tout d'abord c'est sa modularité donc ça veut dire qu'on peut faire évoluer le système concrètement on commence avec une station solaire d'une capacité de 150 watts parce que ça correspond à nos moyens financiers pour le moment mais on développe une activité qui fonctionne bien qui génère des revenus et on a envie de plus d'énergie c'est très simple on garde l'installation telle qu'elle est on rajoute un panneau solaire sur le toit éventuellement une plus grosse batterie et donc on peut comme ça au fur et à mesure évoluer mais tout en gardant le système qui a déjà été installé ça c'est un aspect qui est très important à côté de ça il ya une connectivité également avec la station solaire et cette connectivité nous permet de faire de la maintenance à distance parce qu'on récolte de nombreuses données mais elle permet également et surtout de faire des paiements par échelonnement donc les personnes vont pouvoir payer et ça va être de manière automatique avec du mobile money donc c'est de l'argent sur téléphone et ça permet de s'adapter aux capacités financières des utilisateurs sans devoir envoyer quelqu'un tout le temps sur place récupérer du cash avec tous les problèmes éventuels que ça peut générer et enfin un dernier aspect très important pour nous c'est les services et les formations c'est à dire que nous on veut se différencier par par d'un produit de qualité accompagné de services c'est à dire une garantie une formation évidemment de nos technicaux commerciaux mais également une formation des utilisateurs pour être sûr que avec cette technologie qui est installée ils puissent en tirer le maximum et que ce soit vraiment une station solaire qui est adaptée aussi aux habitudes et aux besoins locaux donc le but c'est qu'elle puisse être utilisée pour générer des activités créatrices de revenus créer des nouveaux business permettre par exemple aux femmes au foyer de développer une activité commerciale facilement permettre aux enfants d'étudier une fois que le soleil est couché mais ce qui est très important aussi c'est que c'est tout à fait adapté à des lieux communautaires et donc c'est permettre à des centres de santé de garder des poches de sang des vaccins des médicaments au frais et de permettre à des écoles de créer des classes multimédia par exemple donc voilà moi j'avais promis d'essayer de faire court et de pas faire un exposé trop classique et donc je vais maintenant vous passer la parole à thomas qui lui va vous présenter un petit peu faire le tour des bureaux et présenter un petit peu les activités notre travail au quotidien ici bonjour je vais soulever pour ça le pc donc bienvenue dans nos bureaux ici vous voyez donc julien à droite michel c'est ici que se passe la magie où on travaille sur les contrats gouvernementaux sur les appels d'offres pour us aid et autres où on communique avec les distributeurs ça ça se passe en fait là dans l'autre pièce on ira quand tôt et ben je vais laisser michel expliquer un peu la station et vous montrer ici comment ça fonctionne niveau technique bien bonjour à tous moi c'est michel responsable technique chez solarly alors je suis justement en train de montrer la solarly box justement en train de faire les derniers tests sur la solarly box ensemble avec notre partenaire technique qui m'existe quand tout ça sera fait et qu'on sera satisfait on se mencera donc dans dans la production des milles unités et pour pour produire ça on a sélectionné les meilleurs fournisseurs en belgique on travaillait avec dvc pour pour la plaque électronique avec gros plastique pour le boîtier et puis aussi on va devoir assembler toutes les pièces du puzzle chez accès 10 qui est un établissement de travail adapté et puis quand tout ça sera fait on pourra envoyer tout ça au cameroun et donc je vais m'occuper de tout ce qui est logistique et on l'aide et évidemment le ne suis pas tout seul et puis aussi si je peux ajouter un petit détail c'est que évidemment on va brancher plein d'accessoires sur cette solarly box et donc il faut valider ces accessoires qui soient compatibles avec avec le produit les lampes les drainateurs les télés les frigos les onduleurs etc voilà donc le beau contrat de 600 600 mille euros c'est ici que ça se passe pour délivrer ça quoi de la meilleure manière possible je vais vous montrer où on communique en fait qu'avec le cameroun parce qu'on a des contacts en fait journalier quotidien avec les cameroun d'autres distributeurs donc ici on a tout ce qu'il faut une télé on a une station démo vous la voyez peut-être pas et une batterie et c'est ici qu'on fait tout ce qui est les conférences pour parler avec les distributeurs et autres et ça c'est super important parce que voilà on veut sortir un certain moment hors du cameroun rentrer dans la rdc c'est un peu la priorité et certains autres pays comme le bénin le togo où on a déjà eu des contacts avec ces gens là pourquoi est-ce qu'on se trouve au cameroun maintenant c'est peut-être intéressant à dire c'est parce qu'il ya un port avec un deep water access donc pour les grands bateaux les conteneurs on a besoin de ça pour l'import ça fait partie de la zone cemac une même currency et aussi tout un système de support entre quelques quelques pays importants dont le congo et autres la rdc plutôt important aussi c'est que le cameroun est un des seuls pays en fait qui a des cours en primaire et en secondaire sur la durabilité sustainability donc c'est une population qui est de plus en plus éduquée sur ce que c'est l'énergie solaire l'hydro et autres donc on trouve ça très important et on a un très grand réseau là bas qui peut aller jusqu'à la présidence mais on est en train de travailler là dessus en rdc aussi comme la semaine passée vendredi on a rencontré le porte-parole du président du congo donc voilà on avance beaucoup et je pense que ceci ça va être la présentation des bureaux et de ce qu'on fait je vais laisser de nouveau la parole à l'état pour avancer et je me mettre à côté de julien mais oui donc on avait envie de vous faire également voyager de l'autre côté et là où on travaille sur place au cameroun là où le concret se réalise et donc pour ça on a préparé des vidéos et notamment une vidéo de notre responsable au cameroun jessi qui est avec nous depuis le début donc pour éviter les éventuels soucis de connexion il n'est pas en live mais il nous envoie une petite vidéo ce matin pour se présenter donc je sais pas si elle peut partir maintenant parfait moi c'est jessi scabon je suis le responsable des ventes et des opérations au cameroun pour le compte de solarly je travaille au quotidien avec l'équipe de belgique je m'occupe également de la formation des technicaux commerciaux et de certaines tâches administratives le projet solalie est un projet viable ce projet vient résoudre à point nommé un problème majeur des ménages en zone rurale en afrique subsaharienne et au cameroun en particulier le solalie par sa vision a su espère attirer l'attention de plusieurs acteurs de développement au cameroun même les communes les membres du gouvernement sont intéressés par le produit solalie aujourd'hui l'équipe du cameroun a grandi et nous sommes présents dans deux régions c'est à dire le centre et l'est les technicaux commerciaux se déploient au quotidien sur le terrain pour la prospection et les installations nous comptons nous déployer dans les prochains mois dans deux nouvelles régions c'est-à-dire la damawa et l'ouest et le projet ne fait que ça grandit et solalie n'est pas adapté les modes de paiement qui permettent aux ménages en zone rurale d'acquérir le produit voilà on est on est ravi que vous ayez pu faire une petite première connaissance avec jessy même si certains d'entre vous l'ont déjà vu notamment dans le documentaire qui avait été réalisé en face pilote c'est dire le temps le temps depuis lequel on peut on peut compter sur lui et donc jessy fait aussi vraiment partie des piliers de solalie depuis le début c'était très important pour nous qui puissent quand même être un petit peu présent ici et comme le dit l'équipe de l'état sur le chat mais on est surtout là pour voir s'il ya des questions pour y répondre donc n'hésitez pas nous on a on a terminé notre très courte présentation on voulait que vous puissiez rencontrer une belle partie des membres de l'équipe et voilà on est on est toujours ravis on a déjà fait une grande communication en même temps dossier d'investissement facebook il ya le documentaire donc sur le site vous pouvez voir ça c'est pas mal du tout combien les collaborateurs au cameroun donc on a trois technico commerciaux on a jessy qui les encadrent et on a josephine qui est en admin en support comme on disait les stations sont connectés donc on communique avec les clients et ça c'est maintenant josephine qui reprend une partie sur elle donc voilà ça fait quand même déjà une belle team et ça c'est supposé être 12 personnes à la fin de l'année parce que vu qu'on a le contrat pour les 400 centres de santé pour les 500 unités qui ont été achetés et certains centres qui auront deux stations on va envoyer ces technico commerciaux sur place et une fois qu'ils sont sur place on s'est dit qu'ils peuvent très bien faire du b2c et vendre encore des stations dans le cadre d'un déplacement pour du b2g donc c'est une manière de faire des sales tout en remplissant un autre contrat et quand on en a 12 ça va plus vite alors on regarde il ya eu d'autres questions on était sur l'onglet chat donc quelles sont nos formations et notamment celle de michel alors michel tu peux présenter ton beau background et bien moi je suis issu de l'ecam école d'ingénierie industrielle en électromécanique j'ai fini il ya quatre ans et ensuite j'ai travaillé pour trois entreprises en consultance en énergie renouvelable alors michel on est très on est très content parce qu'en fait il a il a d'abord rejoint l'équipe en tant que bénévole à l'époque lorsqu'il était chez ingénieurs sans frontières et ensuite la collaboration s'est tellement bien passé qu'on a décidé de de travailler ensemble à plus long terme et de manière concrète et donc ça fait un peu plus d'un an maintenant c'est notre site yo alors je vois qu'on a d'autres questions peut-être que ce que je propose si je peux vous poser des questions comme ça je fais le tri et pendant que vous y répondez ça sera peut-être plus facile il y avait une question sur pourquoi le cameroun je pense que vous dit que thomas y a un peu répondu pendant la présentation mais si vous voulez ajouter un ou deux mots et je pense qu'il ya aussi le lien que vous avez avec les personnes sur place qui est historique dans le début de solarly sur le lien en cameroun notamment c'est une deuxième question qui est quels sont vos liens vous avec le cameroun particulièrement j'imagine que vous n'avez pas juste lancé une fléchette sur la carte et dire on va aller tester là bas mais qui est aussi une question de lien personnel voilà tout à fait le cameroun ça a été choisi pour pour plusieurs points tout d'abord c'est vraiment la porte d'entrée d'une sous-région où il ya assez peu de concurrence et beaucoup de besoins énergétiques donc la sous-région c'est ce qu'on appelle la zone c'est max une communauté économique et donc ça comprend un grand nombre de pays en afrique centrale et le cameroun a le seul port en eau profonde et donc ça veut dire que tout 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 le matériel qui est apporté en afrique centrale quasi va transiter par le cameroun toutes les grosses institutions sont présentes à la capitale du cameroun c'est vraiment le poumon économique et diplomatique de la sous-région c'est aussi l'un des pays les plus stables et les plus forts économiquement en afrique centrale et donc c'est vraiment un très bon point de départ pour rayonner il ya des avantages aussi au niveau linguistique le cameroun par le français et anglais et donc c'est assez facile pour pour la communication et enfin c'est c'est une région de l'afrique qui a des gros besoins énergétiques un beau potentiel d'ensoleillement et qui a encore pour le moment assez peu de concurrence il ya très peu d'offres solaires pour le moment en afrique centrale et donc c'était le bon moment pour pour se lancer là bas parce que c'est vrai que il y en a il ya déjà beaucoup plus d'offres en afrique anglophone donc en afrique de l'est mais en afrique centrale et en de l'ouest il y avait des places à prendre et des solutions à proposer super merci beaucoup après il ya plusieurs questions qui tournent autour du modèle et donc si vous avez commencé à y répondre par écrit mais peut-être expliquer un plutôt un peu à l'oral à la fois quel est le coût pour le client au final est ce que c'est un modèle d'abonnement ou un modèle d'achat et voilà exactement comment fonctionne la tarification concrètement si vous me vendez un panneau solarly à moi pour le client il ya six packs qu'on a qu'on a créé et cela ils ont été créés se créé sur base de feedback direct au cameroon et aussi de ce que nos sales nous disent à nous donc on est vraiment à l'écoute de systèmes arnaud jesse qu'est ce que eux nous disent ça c'est ce que le client il veut donc on a un pack de base de 150 watts qui coûte moins cher qui commence à 400 euros et ça c'est tout c'est les batteries le panneau la station solarly et chaque produit chaque pack qu'on a les gens peuvent en fait ils payent 50% au front et le reste le paye par mobile payments nous sur la station que je vais montrer ça il ya des sur la station il ya des il ya une lumière donc ici vous voyez pay as you go je sais pas si c'est clair la lumière les vertes maintenant mais elle devient orange et rouge quand le paiement est dû et ou bientôt dû quand il est orange et ça c'est quelque chose qui au cameroun et en afrique en général est très prisé et de plus en plus présent et donc on se dit ok il nous faut ça donc maintenant ça merci michel mais c'est implémenté et on passe par un service s'appelle paygops qui est une plateforme qui permet d'utiliser ce service quoi donc ça c'est vraiment le modèle b2c maintenant un de nos gros avantages en fait c'est qu'on est sur toute la chaîne de valeur et que donc on distribue le produit mais on est aussi le fabricant du produit donc ça veut dire qu'on le connaît beaucoup mieux que quand il s'agit de faire de la maintenance ou de changer la batterie et ben on allait les compétences en interne on l'a développé nous mêmes pour que la maintenance soit facilité pour que le produit soit durable et solide contrairement à des distributeurs qui ont plus un avantage à remplacer le produit pour en vendre des nouveaux dès qu'il est cassé et donc en tant que producteur on a aussi intérêt à monter rapidement dans les volumes et c'est assez compliqué de développer des réseaux de distribution dans tous les pays qui sont en demande pour le moment et donc on travaille avec des distributeurs dans ce qu'on appelle le marché b2b et donc c'est des personnes qui ont déjà des entreprises qui ont déjà des réseaux de distribution et une belle présence dans plusieurs pays et qui cherchent une solution technique de qualité pour la distribuer et donc ça c'est vraiment là dessus qu'on met le focus pour le moment pour monter dans les volumes maximiser l'impact c'est travailler avec des partenaires locaux qui connaissent très bien leur pays qui ont déjà une personne morale implantée là bas et que nous on puisse leur fournir un les aspects techniques et puis de l'expérience qu'on a acquis au cameroun dans les installations et c'est juste du coup petite précision peut-être donc on a dit 400 euros pour un client pour les modèles de base je sais bien le même prix à travers vos distributeurs pour ces personnes là dans le futur vous imaginez que ça serait le même prix et peut-être aussi thomas tout à l'heure tu as parlé d'un contrat de 600 mille euros certaines personnes ne savent peut-être pas de quoi il s'agit donc un petit mot là dessus donc je vais peut-être prendre la deuxième donc le principe qu'on a c'est on veut faire du b2g et du b2b et quand on fait ces installations là on touche le b2c donc ça se tient pourquoi parce qu'on vient de gagner par exemple un contrat de maintenant c'est 617 mille euros qui est une collaboration entre finexpo une entité belge merci finexpo et l'agence d'électrification rurale au cameroun donc ça c'est le contrat qu'on a signé et maintenant nous on doit l'implémenter c'est pour ça qu'on est en train de lancer cette grande production de mille unités dont michel s'occupe donc en plus de financer 500 stations sa finance comme thomas l'expliquait tantôt le recrutement de personnel sur place le projet va durer trois ans et donc il ya 12 technico commerciaux dédiés à ce projet là qui sont financés pendant trois ans donc ça permet vraiment de rayonner de manière plus large que uniquement l'installation des 500 stations peut-être encore une petite précision technique peut-être que tout le monde n'est pas exactement au courant de ce qu'est qu'un solar home système est donc est ce que vous pouvez un tout petit peu plus expliquer comment ça fonctionne le système les batteries etc ce qu'il ya des questions sur est ce que ça fonctionne la nuit et en profiter pour donner un petit peu du recul sur l'expérience que vous avez déjà la durée la solidité du système sur les dernières années tout à fait mais donc un solar home système c'est ce qu'on appelle une station solaire c'est composé principalement de trois éléments ça va être des panneaux solaires qui sont mis sur le toit qui vont générer l'énergie le boîtier qu'on vous a présenté qu'on a qu'on a développé qui lui va manager l'énergie et permettre de brancher différents types d'accessoires dessus et enfin une batterie qui va stocker l'énergie pour qu'on puisse l'utiliser quand il n'y a pas de soleil techniquement la nuit ou quand il ya un nuage donc c'est tout à fait utilisable 24 heures sur 24 le but c'est vraiment d'être autonome en énergie et donc sur le boîtier qu'on a développé peuvent venir se connecter des appareils sur des ports usb pour des charges de téléphone de lampes frontales de baf etc peuvent venir se connecter des lampes donc nous on faut qu'on la fournit de base avec oui lampes et peuvent venir se connecter différents types d'appareils comme je les ai mentionnés télévision frigo éventuellement un onduleur qui permet d'aller brancher des ordinateurs vous des appareils plus puissants en 220 volts alors les stations elles sont vraiment solides maintenant ça fait un petit temps qu'on travaille sur le projet donc on avait travaillé des prototypes on a fait une phase pilote où on avait installé 40 stations solaires de 50 watts qui sont encore fonctionnelles sur le terrain mais en revenant de cette phase pilote on a travaillé que qui mésis une boîte de consultance en ingénierie et dont le métier est vraiment l'industrialisation donc la réalisation de prototypages jusqu'à l'industrialisation et donc là ça fait quand même deux ans qu'on a travaillé avec eux sur la mise en place d'une station solaire vraiment pensée pour être produite en gros volume pour que la maintenance soit facilité pour qu'elle soit tout à fait éligible à l'obtention des certifications qu'on souhaite avoir au niveau européen mais aussi au niveau international parce qu'on se différencie vraiment sur un produit de qualité et donc là ces stations il y en a qui sont installés sur le terrain depuis plus d'un an il y en a qu'on teste en belgique depuis plus d'un an et demi tout fonctionne tout à fait correctement on est vraiment ravis des productions et grâce au fait qu'elles sont connectées et qu'on récolte des données on peut aussi facilement améliorer encore ça c'est plutôt au niveau software donc le hardware tout ce qui est tout ce qui est physique on va dire ne bouge plus a été fixé et fonctionne très bien et au niveau software également mais au niveau software c'est beaucoup plus facile de continuer à améliorer donc au niveau du programme interne de la station solaire et donc avec toutes ces données on continue en permanence d'améliorer la station pour être à jour aussi avec les nouvelles technologies mais la station elle a déjà bien fait ses preuves ils sont installés d'ailleurs on a une vidéo de témoignages de clients qui peut être intéressante éventuellement de mettre en direct quand elle est disponible pour que les personnes puissent un peu se rendre compte de justement ici c'est le cas d'un bar qui utilise notre station solaire et qui explique comment ça fonctionne et pourquoi il a souhaité passer sur du solaire du coup le temps que muriel prépare ça je vous posais une question sur pourquoi il y a aussi peu d'offres en afrique centrale vous disiez qui est un marché qui est encore ouvert pourquoi vous savez la raison pour laquelle vos concurrents sont autre part alors c'est parce que c'est un secteur assez récent en fait on va dire que ce qu'on appelle le secteur du upgrade il a une dizaine d'années quand les premiers ont commencé à se lancer et principalement en afrique anglophone qui était une une région de l'afrique un peu plus stable et plus forte économiquement surtout et donc ça a pris le temps de se développer là bas le modèle a dû gagner en maturité aussi tout le modèle du PSUGO et donc ça a vraiment été le laboratoire pour ce nouveau marché de l'off grid qui lève de plus en plus d'argent parce qu'il répond à une problématique grandissante en fait et donc ces acteurs là ils sont devenus assez gros mais il y a beaucoup beaucoup de pays déjà en afrique anglophone au kenya tanzanie mozambique où ces acteurs se diversifient et se développent et puis ça a commencé à venir plutôt en afrique de l'ouest et assez peu en afrique centrale parce que je pense simplement la demande est vraiment gigantesque et le marché est encore assez petit pour pouvoir répondre à toute cette demande et donc comme la distribution peut être parfois assez compliqué c'est difficile même pour des grosses structures de s'implanter dans trop de pays en même temps et donc c'est vraiment step by step zone par zone et il faut se réadapter aux réalités aussi des différentes régions et on prend souvent l'afrique comme un grand pays c'est pas du le cas c'est un énorme continent et donc il ya des différences évidemment de pays en pays ou de sous-région en sous-région d'accord et la vidéo peut partir moi c'est système d'un essai à sur l'allée aujourd'hui nous allons faire une installation de 200 watts ici même à partout chez monsieur manga et là nous avons des panneaux de 100 watts chacun une installation de 200 watts m'appelle manga bienvenue chez moi ça c'est mon lieu de commerce combat c'est un bar modeste est ouvert tous les jours de huit heures jusqu'à minuit aussi envie du jour au jour de les stages on n'arrive même pas à faire fonctionner notre business correctement actuellement je fonctionne avec le groupe électrogène jusqu'à quand cela est venu nous proposer son énergie solaire j'ai directement c'était parce que avec le groupe électrogène j'ai dépensé beaucoup plus en achetant le gasoil je remercie cela cela il est la façon dont elle nous donne son matériel elle n'est pas trop exigeante et elle nous favorise même le paiement de tous ses accessoires par tranchées mensuelles avec les propositions que cela nous a fait à savoir qu'on peut glacer les biens on peut glacer les juges on peut bien tout avisager ouvrir une autre chose qui va gonfler mon chiffre d'affaires je sais que là maintenant il n'aurait plus à acheter le gasoil entretenir le groupe aussi j'aurais la lumière en permanence bon comme vous voyez la bourse est activée aujourd'hui quand on est dans une zone lumineuse on se sent en sécurité et on prend du plaisir à vivre c'est pour ça que c'est important pour les clients quand ils peuvent suivre la musique quand ils peuvent charger les téléphones quand ils peuvent faire des petits trucs après un du travail à l'avenir c'est détendre un peu dans une zone l'arrière du pérage j'ai donc vu l'arrivée de sous la rive comme le messie qui vient du ciel bon la vidéo s'est arrêtée je sais pas si c'était volontaire ouais on voulait pas être trop monde mais si vous voulez il y a un deuxième témoignage la vidéo est disponible sur youtube en tapant solarly témoignage et sur le site donc super il y a une thématique laquelle on n'a pas du tout parlé c'est la question des risques juridiques de s'implanter au cameroun et les questions de corruption il y avait aussi une question sur comment vous faites pour gérer les valeurs des personnes sur place pour être sûr de ne pas tomber dans des problématiques de corruption etc ok je vais peut-être laisser julien après compléter mais il ya déjà j'ai répondu en fait je suis néerlandophone donc mon français c'est pas toujours juste c'est pas facile mais on a des avocats en belgique et qui ont des bureaux au cameroun donc ça c'est déjà vraiment un plus qui est tombé du ciel qui est vraiment magnifique et le deuxième c'est aussi l'ambassade belge au cameroun avec qui on a des des relations assez proches et sur qui on a pu faire qu'on a et sur qui on a pu compter pour la signature signature par exemple du contrat fine expo mais par exemple aussi pour us aid un autre appel d'offres auquel on a répondu pour 200 mille dollars là il nous fallait par exemple des lettres justificatives on a su leur demander ça ils l'ont envoyé le jour d'après on avait une deadline de trois jours donc on a vraiment une collaboration proche avec des partenaires locaux important jesse a aussi un très bon réseau sur place avec une famille qui est aussi elle est bien implantée dans le pays dans la région nord où il ya des soucis donc ça ça nous permet aussi d'aller là bas où d'autres d'autres concurrents ne peuvent pas vraiment aller donc ça c'est important et pour tout ce qui est l'aspect corruption c'est d'office un day to day quand on travaille là bas et on a une policy de non on ne le fait pas et on tourne autour comme eux le font pour nous et finalement pour l'instant on a toujours réussi à signer ce qu'on voulait signer à avoir des partenaires locaux locaux comme par exemple berkotech qui qui nous soutient aussi qui est aussi dans le solaire pareil pour upoa on reste avec des partenaires qui savent non on fait pas de corruption et donc c'est cette intégrité qui doit être là toujours et il n'y a personne dans l'équipe qui peuvent allonger la main à aucun moment parce que sinon ça nous tâche mais pour l'instant on est vraiment bien vu autant des distributeurs des gens des partenaires avec qui on travaille déjà et nos clients ils savent que voilà on est belge que quand on dit demain on est là et que demain on est là et c'est la même chose pour les paiements pour les signatures de contrats et autres donc c'est vraiment une question d'intégrité de a à z et de pas en dévier et de ne jamais mettre sur table est ce qu'on paierait non on fait pas et ça marche pour l'instant tout à fait j'ai pas grand chose à ajouter c'est vrai que jesse de nouveau un rôle capital là dedans surtout au début mais encore maintenant parce qu'en tant que personne une de ses grandes qualités c'est justement de de sentir les gens il a il a vraiment des belles qualités humaines et de perception mais aussi et surtout il est plus âgé que nous et il est camerounais il a toujours vécu au cameroun et donc il connaît très bien comment les choses se passent là bas il a travaillé au moyen-orient plus avec des grandes équipes donc c'est vraiment quelqu'un très content de l'avoir ok je pense que c'est très clair et que vous avez aussi beaucoup besoin de ces personnes sur place pour être dans cette direction que ça sera un combat de toute façon de tous les jours sur les prochaines années pour être loin de ces problématiques là je pense qu'on a répondu à la majorité des questions il y avait encore une petite question de compatibilité donc en fait on ne peut pas brancher deux solaires liom connectés entre elles directement mais ce n'est pas nécessaire parce que je l'expliquais très rapidement au tout début en fait les stations sont modulables donc dans une certaine fourchette mais ça veut dire qu'on peut rajouter des panneaux solaires au fur et à mesure et donc augmenter sa capacité de production énergétique et donc il n'y a pas besoin d'aller racheter toute une nouvelle station solaire il suffit de racheter un panneau solaire et c'est pas la partie la plus chère de la station en général pour pouvoir augmenter sa capacité donc ça c'est vraiment un gros avantage mais les stations solaires sont des des outils de production électrique qui sont destinés à une échelle d'un ménage ou d'un lieu communautaire elles ne sont pas destinées à faire de la distribution d'énergie pour des besoins plus gros on peut aussi répondre sur place parce que justement on est un des rares acteurs vraiment crédibles dans le niveau du solaire au cameroun et donc quand on a des besoins pour lesquels ne sont pas adaptés parce que les besoins énergétiques sont plus gros on travaille avec des partenaires locaux dont michel a validé la qualité technique il a été faire des installations avec eux il a vraiment vu le sérieux de ces installations là et donc on peut les rediriger et devenir vraiment un acteur référent dans les solutions solaires au cameroun en n'offrant pas uniquement notre solution propre mais en proposant aussi quand il ya d'autres besoins des solutions qui sont adaptés au lieu d'aller brancher cinq solarly box de faire une installation qui répondra à ses besoins là quoi très clair je laisse encore le temps s'il ya encore une ou deux questions qui doivent être posé et moi je vais peut-être vous poser une petite question un peu plus sur personnel sur qu'est ce qui vous anime et vous motiver sur les quatre prochaines années parce que c'est un gros travail qui a face à vous l'entreprise dépend beaucoup de votre énergie un petit peu qu'elle est qu'est ce qui vous fait vous lever le matin qui va vous faire ou le matin pour utiliser mieux l'argent crowdfunding pour développer solarly je pense que chacun peut y aller de sa réponse pour ma part ce qui m'a motivé ce qui me motive toujours c'est de pouvoir prouver en fait qu'une entreprise sociale ça peut exister et que donc il n'y a pas cette barrière que beaucoup de gens imaginent entre une ONG ou une ASBL qui veut avoir de l'impact mais qui n'a aucune indépendance financière ou bien la grosse société capitaliste qui n'a pour seul but de faire un maximum de profits en écrasant tout le reste nous on est persuadé que on a repéré un gros besoin on n'a pas dû en créer un le besoin il existe on a de la chance d'avoir des technologies qui existent des technologies solaires et d'être sur un continent qui qui bénéficient énormément de soleil justement et donc on veut pouvoir prouver que c'est possible de répondre à une problématique d'essayer de développer des énergies renouvelables tout en étant rentable et autonome financièrement on parle beaucoup de changement de système économique de manière générale on se rend compte pour beaucoup qu'il y a quand même certaines choses qui ne fonctionnent pas dans le système économique actuel et donc voilà nous notre notre but et ce qui nous motive c'est de prouver qu'il ya moyen d'aller vers l'avant et de construire quelque chose de positif tout en tout en offrant de l'emploi du job on veut être rentable financièrement parce que sinon on est on est dépendant de de pression externe source de financement externe et un de nos impacts c'est aussi la création d'emplois d'emplois directs en engageant des personnes ici et au cameroun mais aussi de très nombreux emplois indirects qui avec un accès à l'énergie peuvent justement développer des activités et donc développer les zones rurales lutter contre l'exode rural et contre le gros afflux de personnes qui vont vivre en ville etc donc pour ma part c'est vraiment mais avoir la chance de développer une activité qui est propre à nous de la faire avec nos valeurs et d'être dans du commerce international dans l'énergie renouvelable dans le monde de l'entrepreneuriat de rencontrer des nouvelles cultures des nouveaux partenaires et donc c'est très excitant en fait de ce que c'est assez varié et ici ce qui va particulièrement nous motiver nous exciter dans les trois trois prochaines années c'est qu'on est en train de passer un très gros cap on a beaucoup travaillé sur de la levée de fonds sur la recherche et développement sur l'analyse du marché jusqu'ici mais ça fait assez peu longtemps qu'on est en levée de fonds et qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a structuré en société et qu'on a réalisé la première levée de fonds et c'est maintenant avec ce premier gros contrat qu'on a un financement de la banque qu'on a une première production à grosse échelle et donc c'est maintenant que les choses concrètes commencent et c'est ça qui est très important pour nous c'est de réaliser des installations sur le terrain et d'avoir de l'impact et là on est certain d'en avoir déjà 500 stations qui sont installés dans des centres de santé donc ils vont avoir un impact beaucoup plus large que uniquement au niveau d'un ménage et puis derrière ça ça va pouvoir rayonner ça va pouvoir générer du bouche à oreille des références qui vont débloquer sur sur d'autres commandes et donc voilà on est très excité de passer enfin au concret à la production en gros volume à l'installation on est très content de voir les données qui sont récoltés tous les jours par michel qui nous fait des petits feedbacks on a produit autant aujourd'hui on a encore réussi à améliorer la production de telle manière et donc voilà c'est vraiment le concret qui se met en place voilà si thomas ou michel à des motivations en plus mais j'ai été très bavard moi je viens de pour les études moi je viens pour parce que j'ai quitté le monde de la consultance j'ai travaillé avec beaucoup de start up à montréal aussi en belgique et j'avais envie de faire vraiment quelque chose de plus orienté vers l'humain vers l'environnement et voilà donc avant c'était la consultance c'était beaucoup en stratégie le bancaire les start up les levées de fonds et maintenant voilà je me retrouve à j'espère à aider des gens au cameroun à créer de l'emploi mais aussi à électrifier les centres de santé voilà c'est quand même quelque chose le jour où je meurs je peux dire j'ai quand même fait ce que je pourrais pour la planète voilà et dix ans sourire il est d'accord avec moi ouais ouais moi j'étais d'accord est-ce que julien et thomas dit peut-être un petit mot au niveau technique pour moi c'est c'est aussi très excitant de pouvoir avoir un boulot très varié très varié au quotidien au niveau informatique niveau technique hardware au niveau de la gestion de projets sur le terrain la communication avec avec les techniciens sur le terrain donc voilà c'est vraiment cette multitude d'aspects techniques qui font partie de mon travail au quotidien qui me plaît voilà super merci beaucoup je vois que les qu'on a répondu à la grande majorité des questions oui si j'en vois encore une petite oui on peut contrôler la box à distance dans n'importe quel pays on a un partenaire de carte sim qui est tout à fait international et donc justement c'est pour ça qu'on peut travailler des distributeurs parce que déjà avec nos cartes sim et notre produit on peut couper les stations de n'importe où dans le monde et peu importe où elles sont du moment que du moment qu'il y ait une couverture téléphonique donc ça marche pour la rdc ça marche pour n'importe quel pays en fait dans dans le monde qui a une couverture téléphone et et ben voilà du coup je pense qu'on peut remercier toutes les personnes qui se sont joint aujourd'hui n'oubliez pas vous pouvez aller faire un petit tour sur l'état point co si vous avez des questions vraiment plus précis sur le projet il ya à la fois une fiche projet donc un petit quelques paragraphes mais aussi un dossier complet qui a été réalisé par nos analystes en interne et qui permet de vous donner un petit peu plus toutes les informations financières les plans de développement etc parce qu'on était un petit peu plus sur l'humain et le projet aujourd'hui est également on a un chat en ligne sur l'état point co donc vous pouvez nous poser des questions ici on n'hésitera pas aussi à vous mettre en contact avec l'équipe de solarly si vous avez vous souhaitez voilà s'il ya des questions qui sont plus précises et auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui et merci à vous toute l'équipe de solarly d'avoir à partager votre quotidien et puis on se retrouve très vite sur l'état point co ou sur les réseaux sociaux bonne journée à tout le monde j'ai un plaisir merci à tout le monde d'avoir été présent et on reste évidemment disponible voilà bon après midi bon après midi au revoir